oui j'ai gagné des sous avec le podcast mais tu vois je les ai réinjectés dans le podcast donc au final c'est pas pour se faire des ronds tu vois c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que nous avec mon associé sur les podcasts on est assez d'accord avec ça aussi on se dit que le podcast tu le fais pas pour gagner de l'argent tu le fais pour apporter de la valeur que ce soit pour toi ou pour les autres en tout cas le but c'est que ça soit pour les autres et pour toi après forcément que ça que ça a un impact sur ton activité pro si tu vends quelque chose derrière vas-y pardon mais Antoine Antoine comme on a beaucoup parlé du podcast au cas où s'il y a des gens qui ont des podcasts qui nous écoutent je trouve ça quand même hyper intéressant là encore tu vois la conférence que je donnais sur le podcast j'ai vu le moment un peu waouh le moment où j'ai senti que j'apportais un vrai éclairage c'est la partie monétisation bah ouais j'allais y finir franchement il y a des croyances limitantes on a tellement j'ai l'impression que tout le monde a entendu la même personne dire faut attendre trois ans avant de monétiser son podcast c'est une grosse bêtise aujourd'hui posez-vous la question de ce dont vous avez besoin si là vous avez besoin de 5000 euros pour vous permettre de vous lancer dégager du temps si vous êtes freelance parce que le temps que tu passes sur un podcast c'est quand même du manque à gagner faut le voir comme ça on n'est pas que des passionnés il faut quand même qu'on paie le loyer et tout exactement juste si vous avez besoin de ce tout pour démarrer tout ça bah en fait il ya posez vous toujours la question ce dont vous avez besoin arrêter d'écouter les autres si machin a dit faut trois ans pour monétiser aujourd'hui c'est qu'est ce que vous pouvez apporter ne vous occupez pas de la taille de votre communauté fixez vous sur un sujet de niche parce que si vous avez 200 personnes qui parlent d'un sujet de niche hier je parlais à un mec il fait un podcast par exemple de course à piquer et il a un super engagement bah en fait pour une marque comme décathlon ou une marque qui fait la course à pied mais je vais payer beaucoup plus cher son audience que une super grosse audience de fitness mais où au final il ya que 10% qui fait de la course à pied c'est clair donc voilà pas de croyance limitante sur combien d'années avant monétiser posez vous la question le cpm donc faire payer les le nombre d'écoutes ça il faut beaucoup de temps pour faire rentrer des sous pourquoi parce que ça vous fait ça vous fait un petit pécule de environ 60 euros pour mille écoutes vous imaginez avant de gagner bien votre vie avec ça donc si le cpm aujourd'hui ça vous sécurise pas vendez vos épisodes à vie donc vous faites de la lifetime value et comme ça vous pouvez gagner beaucoup plus d'euros donc peut-être que vous pouvez sponsoriser vos deux premières saisons à faire rentrer 500 euros 3000 euros jeu ça là dessus venez me voir si vous avez des questions ou utiliser j'ai fait un outil gratuit qui s'appelle le riche calculator sur mon site qui vous permet un peu d'estimer mais voilà ça je voudrais le dire si comme on a un peu parlé du podcast ouais en plein de gens qui se limitent là dessus on peut gagner beaucoup d'argent avec le podcast aujourd'hui ouais ok ça se monétise très bien et toi du coup c'est un choix que tu as fait c'est que tu n'étais pas allé sur le cpm mais plutôt c'est ça s'est passé comment ton premier sponsor quand est ce que tu t'es dit ou alors peut-être que c'était dès le départ tu t'es dit ok je lance un podcast et je sais que je peux le valoriser ou alors c'est en le faisant tu t'es dit ah ouais en fait j'intéresse des gens bah vas-y paye ouais en gros moi j'ai fait de base j'ai fait un podcast de marque donc le podcast de riche maker moi j'aime pas j'aime pas la vente ça me goûte j'ai pas envie d'aller voir des gens pour leur dire veux-tu essayer riche maker tout ça je l'ai fait pendant des années j'ai fait de l'acquisition organique et payante je faisais de la bande j'ai commencé linkedin avec des grosses campagnes d'automatisation j'ai réuni 2000 premiers utilisateurs sur riche maker grâce à ça mais là au bout d'un moment je me suis dit en fait c'est suffisamment désirable pour faire que de l'inbound et voir en fait comment ça grandit comme ça donc en fait je crée des médias et ces médias font que les gens arrivent sur riche maker j'ai aucun commercial aujourd'hui on est une petite équipe de quatre sur riche maker et on se concentre sur aider nos clients au lieu de dépenser de l'argent pour aller en chercher donc moi je fais du média le podcast il est lancé de base pour rapporter des clients sur riche maker parce que l'idée c'est riche maker c'est quoi c'est la croissance autrement c'est la croissance via le partenariat c'est arrêter de tous faire la même chose chercher des nouvelles voies pour aller toucher des nouveaux clients et du coup bah moi ma plateforme c'est du partenariat mon podcast il documente des nouvelles innovations des nouvelles façons de faire mieux avec moi donc ça va tout à fait tu vois avec sauf qu'au bout d'un moment j'ai fait 70 épisodes et et en fait mon podcast c'est mon levier d'acquisition numéro un donc je me dis en fait ça fonctionne du feu de dieu plein de gens me posent la question de la monétisation du podcast et pour te répondre sincèrement Antoine j'en savais fautrement rien donc encore une fois c'est parce que là je me suis cassé le nez j'ai testé des trucs que je peux vous partager ça et je peux vous dire ça c'est une bêtise pour moi ça c'est machin ça c'est vrai en fait à ce moment là il ya plein de gens qui me disent monétisation monétisation moi j'ai créé cet outil qui s'appuie sur la valeur du média payant en disant voilà aujourd'hui 60 000 écoutes de podcast ça vaut ça comme ça tout le monde le sait et l'information elle circule mais derrière je pouvais pas tellement conseiller les gens et je me dis que c'est quoi pourquoi est ce que j'essaierai pas de sponsoriser mon podcast et à ce moment là en fait je mets une annonce sur richmaker donc ma plateforme de partenariat qui est faite pour ça qui est faite pour dire ok trouve une idée compatible une des business compatibles je mets une annonce et je dis bah marketing square cherche un podcast je match avec icono square du coup qui est une plateforme de gestion de réseaux sociaux donc 100% dans mon audience moi je suis une plateforme je suis un podcast de marketing donc pour un outil marketing c'est cadeau c'est pile poil dans la cible et en fait je commence ce partenariat avec icono square et du coup l'idée c'est que moi je quand je te dis partenariat c'est que mon approche du sponsoring c'est particulier mais c'est après dix ans d'expérience je vous partage ça c'est qu'en fait c'est quand même dans les relations humaines plus tu commences par donner plus en fait tu as même plus besoin d'aller chercher des sponsors parce que soit ton sponsor il est tellement refait que tu deviens indispensable et il te re-signe c'est ce qui s'est passé avec icono square qui devait faire un mois au final ils ont ils en ont fait deux et là on va le refaire dans pas longtemps et soit en fait il t'amène d'autres gens parce qu'il est tellement content et tu vois là on a du coup il ya par contre une ir fatigue j'ai remarqué qu'au bout d'un moment il faut varier les sponsors donc moi je propose pas des plans annuels je voudrais que mes sponsors il reste un mois maximum là on a avec icono square on a partagé parce que ça marchait bien mais un comment c'est par deux données de si vous voulez optimiser vos résultats construisez vous un portefeuille c'est plus efficace parce que en fait au bout de 60 épisodes par exemple sur rich maker c'est pour ça aussi que j'ai arrêté en douane je me rendais compte que je faisais rentrer moins de lead et là je te jure que c'est vrai donc j'ai arrêté icono square et j'ai remis un coup de rich maker parce que j'en avais besoin niveau acquisition et paf on a reçu encore genre cinq clients là en deux jours de sponsoring cinq nouveaux plans tu vois je me dis à il ya il y a une fatigue et par contre tu vois dès que tu remets un nouveau sponsor les gens le sponsor et la change et ah mais oui tiens rich maker je voulais tester donc donc voilà c'est mes petits conseils j'en aurais d'autres d'ailleurs on les on peut les trouver sur son contenu enfin moi j'en ai vu des dizaines un des conseils j'ai même j'avais fait une j'avais pris des notes de tout un live que t'avais fait que j'avais partagé avec mon pote associé et ça a beaucoup de valeur après c'est beaucoup de contenu et ça dépend de chacun d'où il veut placer la jauge c'est intéressant tu vois tu disais il faut donner mais en même temps nous on est partisans de dire en effet faut donner plus que de demander mais il faut quand même trouver la la placer la jauge suffisante pour dire bah quand même je il faut que je bouffe donc bien sûr alors ouais alors ce que je veux dire ce que je veux dire par là juste au cas où tu as raison ça prête à confusion quand je dis il faut donner plus dans un partenariat qu'est ce que ça veut dire ça veut pas dire ronger votre frein pendant la négociation ça veut dire une fois que le contrat il est négocié il est signé faites plus je vous donne un exemple nous avec iconoscope on a négocié du coup c'est un contrat d'influence donc ça inclut bah vous garantissez des vues vous garantissez des écoutes et en fait à côté de ça moi par exemple je fais des linkedin live je fais des linkedin live sur des sujets où j'utilise icono square puisque bah forcément c'est pas pour rien que je les ai choisis c'est un outil que j'utilise je parle de par exemple comment on fait pour faire progresser sa page entreprise linkedin et à un moment bah je parle des statistiques je mets icono square j'appelle tania qui est la partnership manager de icono square et je lui dis est ce que en fait je vais parler de vous dans mon live de demain est ce que tu veux faire gagner des plans icono square comme ça je sais les gens je sais qu'ils ont envie de s'inscrire parce qu'ils sont dans la démarche de faire grossir leur page entreprise je dis comme ça vous ça vous fait de la noto et moi les gens ils sont contents bah ok caro ouais vas-y donc en fait là j'ai fait une formation linkedin sur les fondamentaux de linkedin et tout bah on me demande quel outil j'utilise bah icono square en fait tu vois dépasse ce que je veux dire c'est pas pendant la négociation enfin donne plus que ce que tu as promis ok ouais ouais c'est ça et ça franchement il ya peu de gens qui veulent le faire surtout dans l'influence en général les gens ouais ah bah non le client il a signé ça mais en fait ça va te changer la vie même toi de pas compter tu vois je suis d'accord et c'est bien tu fais on comprend bien la part des choses entre boss pas gratuitement soit pas un pigeon mais par contre donne plus pour créer un par un vrai partenariat en fait tu rajoutes de l'humain quoi tu as confiance bon on Sous-titrage ST' 501